La politique des patients se fait aujourd'hui en respect des mesures barrières, des règles de distanciation sociale et physique, que ce soit en consultation, en hospitalisation, avec bien sûr le port du masque, les gels hydroalcooliques. Aujourd'hui, la façon dont on reçoit les patients est parfaitement sécurisée. Les interventions que l'on réalise à l'hôpital sont les interventions qui ont été priorisées. En fonction de recommandations des sociétés savantes qui ont permis de décider quelles étaient les opérations les plus importantes ou les plus urgentes. L'accueil des patients en bloc opératoire, la réalisation de ces interventions se fait dans des conditions parfaitement sécurisées. Et le bloc opératoire est par définition l'endroit où on est le plus en sécurité puisque les règles habituelles de dépistage et de prévention des maladies nosocomiales sont respectées avec des infections par des virusides de chaque bloc opératoire entre chaque intervention. Si une consultation a été prévue ou une hospitalisation a été anticipée, il faut que vous recontactiez l'équipe médicale ou chirurgicale pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que la consultation est maintenue ? Est-ce que c'est une télé-consultation ? Et l'hospitalisation de la même manière ? Dans quel cadre elle va se faire ? C'est absolument essentiel de garder à l'idée que malgré l'épidémie de Covid, les maladies progressent. Et vous ne devez pas perdre de temps pour être pris en charge si l'équipe médicale ou chirurgicale le juge impératif. Tout est respecté pour votre sécurité.